Et salut tout le monde, ici Endo pour le huitième épisode de Regarde dans le Rétro sur Pokémon version argent. Alors la dernière fois on avait récupéré le badge de l'arène d'Irisia, le médicament qui permet de sauver Phara en Pauphara et on va tout de suite lui donner. Et on va probablement pas faire l'arène d'Oliville tout de suite, parce que Jasmine va avoir des Pokémon de niveau 30 et j'ai besoin de Furissons. Et il est que niveau 26 si je dis pas de bêtises, et il me faut niveau 30. Parce qu'au niveau 30 il apprend une nouvelle attaque feu, roue de feu. Et ça devient vraiment utile parce que Flamèche commence à devenir vraiment faible. Et voilà. Ce médicament va-t-il soigner Pharae ? Oui. Et il va beaucoup mieux. Et on s'en va. Alors on va faire une petite balade. On va aller à Ville Griotte. Alors pourquoi Ville Griotte ? Parce que là il y a un monsieur qui nous donne un objet. Ah, la poisse. Le Pokémon que j'ai attrapé avait un objet. Je crois que c'est l'eau mystique. J'en ai pas besoin. Le veux-tu ? Oui. Oui. L'eau mystique qui augmente les capacités d'attaque de 10%. Elle est là. On la donne à Coquillas. Il va probablement pas la garder longtemps. Puisqu'après il y aura Glace éternelle qui augmente l'efficacité des types glace. Ensuite on va vendre quelques trucs. Et bien, entre autres. 700 Poké. Oups. On va vendre quelques CT aussi. Dième point, oui. Roulade aussi. Coup de boue aussi. Pourquoi tu vas tout vendre ? Et maintenant on va faire quelques achats à Doublonville. Alors, boutique dresseur, deuxième collection de combats, troisième pharmacie, quatrième Yabon et CT, cinquième promade sur le toit. On va voir ce qu'il nous propose comme CT. Alors, respectivement, point éclair, point feu, point glace. Bah écoutez, point foudre, on ne va pas en avoir besoin. Enfin, ce n'est pas la peine de l'acheter non plus. Donc, Farample l'apprendra. Ici, c'est la pharmacie. Ah. Oui, donc ça c'est les trucs qui augmentent l'attaque, le spécial, tout ça. Mais ça vaut une fortune. Oui, on voit ici. Bon, ça c'est ce qu'on a... Ça c'est ce qu'on n'utilise jamais. Donc, hop. On passe en dessous. Alors, donc super potion, on va en prendre quelques-unes. Et puis c'est tout. Bon, je suis allé à double vie pour pas grand-chose en fait. Et puis c'est comme ça, nous allons aller à Rosalia. Et direction l'Est. Encore une super potion. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on n'est pas en rade. Et mesdames et messieurs, je vous présente un autre monsieur. Amé des Pêcheurs. Alors après le Gin de Pique-Nique pour la pierre-plante, Samson Écolier pour la pierre-feu, et Armel Fiette pour la pierre-foudre, Amé des Pêcheurs nous donne la pierre-haut quand on prend son numéro de téléphone. Et je ne sais pas pourquoi j'ai laissé Cadabra en premier. C'est pas très important. Donc on lui parle. Je veux devenir un maître avec mes nouveaux Pokémon. C'est pour ça que je pêche. Oh, t'es fantiche toi ? Je peux voir son numéro de mobile ? Ouais. Alors, on va remettre que les fleurissons en premier. J'aimerais qu'ils passent niveau 30. Comment ça ton territoire ? Le mec est gonflé quand même. Faut que là, on retombe sur un niveau très faible. Ah, même avec 10 niveaux d'écart, Flamel, c'est trop faible. D'accord. Un Montagnard, sûrement. Moïse Montagnard veut se battre. Un Tipsol. Quand on a insti. Ben oui, parce que Gracaillou, quand même, c'est l'Anticipe. On veut une Coquillas pour le coup. Bon, même s'il y a 12 niveaux d'écart, c'est vrai que je ne risquais pas grand-chose, non plus. Allez, on va aller sur les coquillasses pour le kiff. Et voilà. Bien, c'est l'heure de se faire raqueter. J'ai failli te rater, toi. Oh, mais ça suffit avec le type Sol et Roche. Enfin. 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 Allez, meurs, sale Blyro. Niveau 27, plus que 3. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Prendre, c'est mal. Oui, si tu le vois comme ça, après. Donc là, on a deux possibilités. Soit on passe par les Odiens, mais on va perdre un temps fou. Soit on passe par là, mais on se fait raqueter. Mais dites, mon petit bonhomme. Le pH, c'est 1000 pocket dollars. Si tu veux, je les ai, mais je suis tuné. Mais les mecs... Je m'en fiche, quoi. Je m'en fiche. Je m'en fiche, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche, je m'en fiche. Donc, le rival est passé par là. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Thomas Pokémaniac nous envoie un Nidoking. Tout de même. Bon, le niveau 19, il ne faut pas s'emballer. ... Ah, je fais pas beaucoup de dégâts. ... 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 Je n'ai pas le choix. On va envoyer l'énergie. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Salut Endo, nos ventes de bicyclettes ont explosé. Elle a pu que tu nous as faites en roulant avec d'autres bicyclettes. Ben écoute, mon pote, de rien. Je ne continuerai pas de la rendre de toute façon la bicyclette. Ah oui. Nous allons affronter ce Pokémon. Ce Pokémon qui est un Léviator. Il n'est pas un Pokémon, c'est un Léviator rouge ou autrement appelé Shiny. Et Shiny. Et Shiny étant des versions chromatiques des Pokémon que l'on connaît habituellement. Allez, c'est parti. Donc Léviator qui est le type O et vol. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors oui, on va envoyer du beau Furisson. Une petite vive attaque et c'est fini. Du coup, c'est lui qui récupère l'XP. Et on retient écailles rouges. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. C'est parti. Et qui voilà. Voici donc Peter. Un sort comme moi, c'est un peu plus que ça. C'est le maître de la ligue quand même. Le mec à peine modeste. Alors oui, donc pour l'histoire, les Magikarp du lac ont été forcés d'évoluer. A cause d'une méchante, méchante organisation criminelle dont vous connaissez tous le nom. Oh mince, pourquoi je suis passé par là ? J'aurais pu prendre les barres sur le côté. Oh, il y avait un truc en plus, il y avait une bouboule. Tant pis. Le centre Pokémon pour soigner l'énergie. Et c'est parti. Ah oui, Peter est en train de violenter les propriétaires de cette maison. Bon, en même temps, ce sont des criminels aussi. Donc voilà. Peu de scrupules. C'est parti. Donc là, ce qu'il va se passer, c'est que... Et alerte ! Oui, donc il y a des caméras dans les statues que vous voyez. Et à chaque fois, ça ramène un sbire. Qui va se faire éclater en deux deux. Ah, je vais essayer de l'énergie en premier. C'est pas grave. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, surs. Oui, on va changer de vue, je n'ai plus accès à éclair, on va remettre ce risson. Et de 1, je crois qu'il y en a un deuxième, oui. Bien vu l'aveugle ! Mon tour, yaha ! Oui, ton tour de te faire défoncer mon grand ! Du coup, je n'ai pas pu changer de Pokémon en premier, ça sera encore l'énergie du coup. Mais ce n'est pas plus mal, il va se faire one-shot. Tadmor, oui ! Je veux infuérir son niveau 30. Si ce n'était pas nécessaire... Oh non ! Pas de poison ! Ah super ! ... ... ... Un ratata, moi, la vermine, je la brûle. Les caméras se trouvent dans les statues. Oui, je l'ai dit, il y a trois minutes. C'est une cachette ninja ici, il y a des pièges contre les intrus comme toi. Ne t'inquiète pas, je vais les désactiver. Une délite scientifique. Ah, j'ai encore oublié de changer mon premier Pokémon. Ça aurait été utile de garder l'énergie. Feu contre acier, c'est super efficace. Encore un magnétique, du coup, on va garder les fleurissons. Encore un magnétique. Niveau 29, plus qu'un niveau. Et on a battu ce scientifique. Et on a battu ce qui est dans ta face, oui. Hop là, j'ai désactivé les pièges. Et un item à revendre. Je vous vois que j'ai une liste qui est dans ta face, je ne sais pas. Par-où c'est après ? Par-où c'est après ? Je ne sais pas. Je dirais que c'est par là. Hyper Potion. Pépite. Ah, le truc qui vaut cher. Oui, c'était bien par là. Flapiteur. Oh, je vais très bien, oui. Les Pokémon sont très fatigués. Non, pas ça. Tiens, soigner avec mon médicament. Bah écoute, merci. Ah. Espèce de sale mioche. Putain, le mec qui a le moins réparti du monde, quoi. Je me fais insulter et j'ai aucune réparti. Je n'ai touche pour pas changer mon premier Pokémon. C'est pas grave. De toute façon, je pense que Florissant va passer facilement au niveau 30 dans cet épisode. Ah, c'est inconcritique cette chose. Ah, c'est inconcritique cette chose. Mince. Ah, je me suis planté. J'ai appuyé sur B. Ah, je me suis planté. Ah, c'est inconcritique. Bon, hop. Ce sbire-là, on n'en parle plus. Par là, y'a quoi ? Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. La porte ne s'ouvre pas ? Normal, Cretinus, il faut un mot de passe. Connu seulement de la Team Rocket. Mais je compte bien percer un jour ce mot de passe. Oh, il ne meurt pas. D'accord. Et là, tu ne meurs pas peut-être ? Ah oui, t'as perdu. Mais bon, plus que tout à l'heure, je me plains que je n'ai pas changé mon premier Pokémon. Je vais le faire que sinon, ça va m'agacer. Voilà. Il faut deux mots de passe pour entrer dans la salle du chef. Seuls certains membres de la Team Rocket le connaissent. Ce type-là me l'a dit très gentiment. Il faut trouver les mots de passe. Oui, je sais très bien où ils sont. Il y en a là-haut. Non, là-haut. Pas de poison, c'est tout ce qui compte. Encore un smogo. D'accord. Bon, euh... Florix-Poin a pris cher quand même, là. Petite erreur de calcul. Mec, tu as demandé à ton Pokémon de se te détruire aussi. La solution ne t'a pas... Enfin, le résultat ne t'a pas paru évident, peut-être. C'est la toute demoiselle, là, elle a le mot de passe. Si je connais le mot de passe, peut-être. Mais je ne donnerai pas un nul. Bah, tu vas voir si je suis nul. Tu sais pas, hein. T'es là. Oh, pas trop d'intensif. Quoi t'a pas pu y aller ? T'es là. T'es là? T'es là? T'es là? T'es là? Ita pas... Oh,ी... T'as pas... ... Un orti... Bah du coup, là, ça vaut vraiment le coup de laisser favoriser. Presque niveau 30. Ok, arrête, je vais parler. Le mot de passe de la salle du chef est Kuremuros. Et ça ne te sert à rien sans les deux autres. Mais on va les récupérer, t'inquiète pas. Le deuxième doit être par là. Besser les Pokémon pendant les expériences n'est pas un problème. Espèce de pourriture sadique ! Mince, je fais charge. Ah, je fais morphing. Et du coup... Le petit peu devient inefficace. Ah, moi aussi je sais le faire, regarde. Il est plus rapide que moi ? Ça alors. Et voilà, niveau 30. Normalement, il la prend en roue de feu. Ah bah non. Ah bah c'est la déception. D'accord, il va falloir l'XP un peu plus encore. N'yark n'yark, tu me lances un défi à moi ? T'es fou t'es idiot, je vais te bouffer n'yark n'yark. Bah moi je te donne un des mots de passe pour la salle du chef. Bon, je suis très déçu, il n'a pas appris votre feu. On doit la prendre au niveau 31 ou au niveau 32 du coup. Et 2 boules. Muscles plus longs, ça va bon pour la revente. Les total soins sont toujours utiles. Antigèles. Pourquoi pas. Je dois déjà en avoir un, je crois. Ensuite, ça doit être par là. Un gamin ? Bien. Désolé, je suis. Mais tu es brisé, je dois. Le mec parle comme Yoda. Je suis là. C'est bon. Il y a l'encher. C'est bon. Il est très bien. Il y a une regarde. Il y a une mauvaise Le problème... Le problème. Un pinceau. 2 dans 2 dans 2 au. ... Ce qui est bien, c'est que Faurisson XP est quand même relativement vite. Perdigé ? Oui. C'est ça-même. C'est une bouboule. Cité 46. Je ne sais pas ce que c'est. Larcin. Inutile. Vraiment. On s'en fiche. Ça faisait longtemps, tiens. Je te l'avais dit que j'allais la casser, la team roquette. Bon, c'est moi qui fais tout le travail. Qu'est-ce que c'est le type avec la cave et qu'il y a plein de Pokémon Dragon ? Mes Pokémon se sont fait éclater. C'est pas grave, je pourrais le battre dans pas longtemps. Non, je crois pas. Ce qu'il a dit me perturbe. Il raconte que je n'aime ni respecte mes Pokémon. Tu le crois, ça ? Comment j'ai pu perdre face à un crétin pareil ? Un crétin pareil, il est maître de la vie, quand même. Vous me faites tous pitié. D'accord. Le mec est violent. Et voyons voir où j'en suis. C'est parti alors. Quoi, qui es-tu ? C'est le bureau de notre chef Vénérique Giovanni. Depuis la dissolution de la team il y a trois ans, il s'entraîne à fond. Mais il reviendra prendre le pouvoir un jour, c'est sûr. C'est pourquoi nous sommes fidèles au poste. Je ne laisserai passer aucun intrus. Et donc là, c'est pas n'importe quel sbire. C'est ce qu'on appelle un Caïd Rocket. Voilà, ils sont un peu plus forts. Je dis bien un peu parce que ça reste de la Viermines qu'ils ont comme Pokémon. Non, non, non. De la Viermines chiante, je précise. Vraiment très très chiante. Voilà. Je suis encore confus. Je suis encore confus. Il est plus rapide que moi quand même. Ça, c'est fort. Pas le choix. Je dois utiliser une Super Potion. Et je ne suis plus confus. Parfait. Et je ne suis plus confus. Arsumogo. Et voilà. Oh non. Il manque rien pour passer au niveau 31. Je commence trop fort. Ben oui. Giovanni, pitié, pardonne-moi. C'est quoi ? Le mec vient de se cogner contre la table quand même. Alors, première chose. Super Potion sur Fleurisson. On parle d'oiseaux. En mode passé, vive Giovanni. Je pense que c'est pas tout à fait fini. Parce que c'est pas tout à fait fini. C'était pas par là. Il nous reste encore un combat à faire. On vient de recevoir une protéine. On va l'utiliser tout de suite. Ça augmente l'attaque. Contre... Sur qui ça va être utilisé ? Ça va être utilisé sur Rookoops. La porte est fermée. On doute un peu le mot de passe. La porte est ouverte. Et là. C'est le drame. Hop, 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 on ne bouge plus. On peut pas laisser une peste comme toi se balader. C'est la honte pour la Team Rocket. Et même si t'es fort, tu pourras pas nous avoir tous les deux. C'est bête, mais tiens-toi prêt à apprendre cher. Mais qui voilà à notre rescousse, Peter ? Et moi aussi je veux m'amuser. Tes persos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Gros yeux. Diminue ma défense. Ah, le poison. Niveau 31. Rout de feu. Oui ! Enfin. Oui. Alors, charge coupe vive attaque ou flamme. Je vais enlever charge. On va utiliser quand même parce qu'on va changer. Oui, on va changer. On va envoyer l'énergie du coup. Et Florissant, on va l'abandonner un petit peu. Puisqu'il a atteint le niveau que je voulais. Blu et noir. Ça fait quoi, ça, cette chose ? Tout changement de statut éliminé. D'accord. Bon, écoute, si tu veux. Coup critique. Hortide. On va essayer. D'abord, la cage éclair pour l'embêter un peu. Non, c'est pas trop efficace. Bon, bah, force alors. D'accord. Non, pas là pour Dodo. Et voilà. Et voilà. C'est presque fini. Il est temps de couper le signal qui réagit à cette grosse machine et qui a été mis par des électrodes. J'ai pas grand-chose pour contrer le Pokémon de type électrique... ... donc ça sera un roux de feu. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501